oui bonjour mesdames et messieurs alors comment fonctionne un robinet thermostatique alors ça c'est les robinets thermostatiques qu'on met dans les douches pour avoir une eau bien mélangée et bien régulée alors les robinets thermostatiques c'est pas des mélangeurs attention faut pas confondre avec les mélangeurs qu'il y a dans les lavabo vous savez où on mélange soi-même l'eau chaude et l'eau froide le robinet thermostatique il a inarrivée de choses ici toujours un petit point rouge sur l'orbinet et inarrivée d'eau froide sur votre endroit alors souvent quand on achète ce robinet on s'amuse à mélanger l'eau chaude et l'eau froide avec les deux c'est pas comme ça que ça fonctionne un robinet thermostatique vous avez simplement besoin de régler votre température sur le thermostat qui est ici thermostatique à votre température idéale donc quand vous ouvrez votre robinet mitigeur vous avez le débit d'eau qui est à droite ça c'est le débit d'eau et ça c'est l'eau chaude qui permet de mélanger avec le débit d'eau froide qui arrive ici alors quand vous avez mis votre température donc on fait l'expérience j'ouvre mon robinet vous voyez d'accord vous réglez votre température comme vous voulez ici vous laissez un peu vous attendez un peu avant de trouver la bonne température au début c'est un peu froid vous laissez vous laissez vous laissez en 40 secondes pour que vous ayez votre température voilà là vous avez votre température idéale alors plus ou moins forte alors on ouvre on ferme ici là on rajoute de l'eau chaude si j'avais un fond vous allez avoir une eau bouillante d'accord si je l'ouvre j'aurai une eau un peu du ciel donc en général vous avez des degrés ici alors moi ce que j'ai fait j'ai mis un petit repère noir ici pour toujours retrouver ma température voilà là j'ai ma température et ici c'est le robinet simplement d'arriver c'est du débit ici donc que vous mettiez votre débit plus ou moins fort vous aurez toujours la même température d'une fois que vous avez réglé votre robinet thermostatique vous n'avez plus besoin de toucher sur votre gauche ici ce petit robinet là vous le laissez tout le temps à votre température et si vous voulez avoir plus de débit vous ouvrez ici tout simplement l'arrivée d'eau froide si vous mettez fort ou que vous le mettez tout doucement vous aurez toujours la même température qui sortira ici et c'est ça qui est bien dans les robinets thermostatiques c'est que vous n'avez plus besoin de faire votre mélange vous même avec les deux robinets qui a ce que vous savez sur les sur les mélangeurs là ça vous règle directement votre température ici ça vous vous touchez plus à ça donc quand vous avez fini de prendre votre douche votre robinet thermostatique il est réglé à votre température vous touchez plus à ça pouvez même mettre un petit repère ici pour vous rappeler quelle température idéale il vous faut ensuite un conseil si il ne faut jamais laisser trop longtemps ce robinet ici toujours à la même position au bout de quinze jours à un mois si vous prenez les douches souvent tous les jours vous au bout d'un mois vous le fait tourner un petit peu comme ça tout le temps alors la raison de cela c'est que vous avez beaucoup de calcaire qui se met dans le filtre et dans les joints à l'intérieur et ça peut le bloquer carrément un moment donné on ne pourra plus le tourner donc faites le fonctionner de temps en temps et remettez votre repère à l'eau à l'eau que vous avez trouvé donc chacun va trouver sa température ensuite vous ouvrez votre débit tout simplement ici toucher à plus rien voilà plus fort moins fort vous aurez toujours la même température c'est pas parce qu'on en voit plus d'eau froide que vous aurez de l'eau plus tiède ici ça n'a rien à voir ça c'est simplement un débit d'eau c'est pas la même chose qu'un mélangeur ou les robinets classiques où il faut mélanger l'eau saude et l'eau froide soi-même et à chaque fois faut refaire la même manipulation alors ça c'est un appareil qui est pas mal je trouve donc ces températures elles ne bougent pas ici en général quand les filtres ils sont propres de temps en temps il faut le nettoyer bien sûr ça se démonte et ça se nettoie j'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique comment on retire le filtre et on nettoie le calcaire qui est à l'intérieur il faut mettre un peu de graisse aussi à plomberie etc enfin il y a la vidéo voilà donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce genre de robinet qui en achètent un bon vous n'avez pas trop de conseils on l'achète on prend la boîte on passe à la caisse et on ne sait pas trop plus au début on cherche on cherche comment régler la température avec les deux robinets ça n'a rien à voir c'est simplement la température ça c'est simplement le débit même moi quand j'ai acheté ce robinet je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait il a fallu que je cherche comment régler la température et en règle générale c'est là qu'on a règle la température ensuite on ne touche plus à ça et ensuite vous avez votre douche le lendemain vous avez votre température qui reste exactement la même petit conseil faites un petit remplir au feutre c'est pas méchant ici pour votre température comme ça vous retrouvez votre température voilà salut à tous bonne journée